de ce qui concerne la République démocratique du Congo, notre pays. D'abord, marche. Marche de la Mouka, un échec ou une réussite ? C'est une question que nous allons poser, que nous allons tenter de répondre avec notre invité. Mais aussi, l'ensemble des accotés de la marche. Pendant la marche, nous avions retenu, on parlerait des insultes de Martin Fayoulou contre les policiers. On parlerait aussi de tout le bousculade que Martin Fayoulou a subi vis-à-vis des policiers. La répression et tout ce qui s'en va avec, c'était des actes à condamner. Nous réitérons notre solidarité à notre confrère, mon confrère, mon ami et frère Patien Ligodi, qui a subi un traitement déshonorant vis-à-vis des policiers congolais. En tout cas, il faut déplorer, il faut dénoncer cet acte-là. Il faut continuer aussi à dénoncer tout ce qu'il y a de bavure policière en dehors de la marche, de l'ensemble, de la vie du Congolais. C'est vraiment récurrent de voir un Congolais marcher, être torturé, être dérangé par les policiers congolais. Il faut une moralisation, une vraiment moralisation. De la même manière que nous déplorons et nous exigeons la moralisation de la classe politique, nous exigeons aussi la moralisation des policiers au Congo. Plainte contre Martin Fayoulou, une opportunité ou non, il aurait insulté les policiers. L'erreur, ça c'est mon point de vue, moi je vais donner mon point de vue. L'erreur, c'est celui qui fait les lives, celui qui fait les lives aux côtés d'un président. Vous savez, Martin Fayoulou représente une tendance majoritaire et essentielle de l'opposition. Et aux côtés de lui, il faut ce que nous appelons la communication politique et stratégique, qui doit être planifiée, qui doit être organisée, qui doit être structurée et enfin qui peut être publiée. Mais cette communication de faire les lives insécurise même la personne de Martin Fayoulou. C'est un travail qui est fait par Alexis Dende, celui qu'on appelle Lexus Légal, un travail qui n'aide pas Martin Fayoulou à émerger. Ce sont des pièges, il faut éviter prochainement. Nous avions reçu pour vous, ou nous recevons pour vous, d'abord un secrétaire général. C'est un frère de longue date, un avocat, technicien de droit de surcroît. Il est secrétaire général du Nouvel Élan d'Adolphe Mouzutou. Il est un analyste politique, un acteur politique, je voulais dire important, de la classe politique actuelle. Il s'appelle Blanchard Mongomba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Louis-France, merci pour l'invitation. C'est un honneur, c'est toujours un honneur lorsque je me retrouve en face de Louis-France. Comme vous venez de le dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'y connaît, qu'on s'y pratique. En tant qu'homme de médias, je connais la pertinence, je connais le sérieux dans le travail. Ça, je dois le dire. Il ne faut pas attendre que vous ne soyez plus là pour en parler. Et ça, je profite. C'est l'occasion pour vous jeter de fleurs et surtout la qualité du travail que vous abattez ici. Je suis à Melle 13. Donc ça, il faut le reconnaître dans trois mois. Vous vous êtes imposé. Il faut le reconnaître. Il faut saluer les management. Il faut saluer la compétence des acteurs ou de personnel qui vous entourent ici. Ce n'est pas toujours facile dans nos différentes chaînes ici. Donc si nous retrouvons ce genre de travail, ce grand travail, la moindre de choses, c'est de reconnaître et les saluer. Voilà. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour d'éventuels... Merci beaucoup. Vous êtes passé chez Jacques Ducoucalongi, les directeurs d'information de l'ESML. Vous êtes passé chez Patrick Locala au journal Hebdo. Mais ici, vous passez à la libre opinion. Ça, c'est la libre opinion. Ce n'est pas comme libre débat ni comme journal Hebdo. Ça, c'est vraiment ce que nous appelons libre opinion. Ça va être difficile ou non. Ça, c'est votre affaire. Il faut vous préparer à ça. Mais ici, vous venez communiquer. D'abord, je voulais commencer par vous féliciter parce que j'ai activement pris part à votre mariage. Et ce n'était pas n'importe quel mariage, mais très sincères félicitations. Félicitations aussi à ma belle-sœur qui a fait un bon travail à quelques jours. Je sais qu'il y a eu une transformation légendeur. Mesdames, messieurs, nous entrons aux grandes thématiques. Je suis avec Nonon Kourou, l'habituel de cette émission, des co-présentateurs naturels. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Lufrance Kouzikessa. C'est toujours un plaisir, comme je le répète, à tout naturellement de partager ce plateau avec vous. Mais surtout que nos invités puissent répondre à cette preuve dont certains parfois nous acquisent à tort, de prendre l'autre penchant. Je suis sûr et certain que Blanchard Mongomba, lui, ne nous accusera pas à la fin. Oui, il ne nous accusera pas parce que c'est un habitué des émissions. Maître Blanchard Mongomba, la marche de la Moucaillère. Nous allons commencer là-bas. D'abord, la marche dans sa philosophie globale. Vous organisez une marche, l'hôtel de ville vous refuse, bien qu'elle n'étant pas en droit. Vous l'aviez revendiqué, vous l'aviez quand même tenu. Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais que la marche de la Mouca avait réussi ou non ? D'abord, la question. Merci beaucoup, cher Louis France. Je commence par féliciter le peuple congolais dans son entièreté, mais particulièrement les Kinois qui, hier, ont démontré l'engagement, la détermination de finir avec ces régimes. De finir avec les régimes. Voilà, parce qu'on a senti, hier, que le régime actuel, quoique illégitime, n'a pas, en tout cas, en lui, l'idée ou l'intention de préserver les libertés et les droits des Congolais. Parce qu'hier, moi, je me posais la question de savoir si les policiers qui étaient là avaient quel objectif lorsque j'ai vu un policier sortir une machette. Pourtant, on sait que les policiers utilisent plus les ballonnettes et autres, mais ils ont utilisé la machette pour blesser un militant de nouvel élan. La marche a réussi. Pourquoi est-ce que nous disons que la marche a réussi ? Parce que, premièrement, comme vous l'aviez si bien dit, souligné à long terme, c'est que nous sommes sous un régime d'information selon la Constitution du 18 février. L'article 26 nous donne l'obligation d'informer lorsque nous voulons organiser une activité publique dans le milieu public. Une activité dans le milieu public. C'est ce qui a été fait en date du dès septembre 2021. Nous avions saisi M. Ngobila, qui gère la ville de Kinshasa, pour lui informer de notre activité. Comme vous le savez, si bien puisque vous maîtrisez bien le droit, c'est qu'au-delà de la Constitution, qui nous donne la possibilité de saisir l'autorité pour informer de notre activité, il y a jusqu'à ces jours les décrets loi du 29 janvier 1999 qui continuent à être en vigueur en ce qui concerne les activités publiques, le marche et autres. Nous avions écrit une fois de plus à l'autorité en date du 9 pour constater son silence qui n'est que un symbole. C'est-à-dire, nous, M. Blanchard Mongomba, notre problème, on s'est dit, les aspects administratifs, les aspects juridiques, les aspects textuels, en ces moments ne sont plus d'opportunité. À partir du moment où il y a une marche. Exact. Mais nous allons rester sur l'organisation de la marche. Ça, ça relève de vous. Nous avions déploré plusieurs fois ici du comportement des autorités n'ayant pas le droit d'interdire la marche. Ils ont évoqué des raisons, la marche a eu lieu. Mais nous voulons parler ici de la réussite ou non. Quand nous parlons de la réussite, c'est-à-dire la capacité de mobilisation, Kinshasa a plus de 14 millions d'habitants. Vous avez mobilisé combien ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en termes d'engouement. Quand nous parlons d'engouement, la paralysie de la ville, parce que quand il y a eu une marche, nous sentons que les activités sont généralement paralysées. Hier, Kinshasa, on a vaqué librement aux occupations. Il y a eu tous les travaux, les établissements, l'administration. Il n'y a pas eu un impact négatif sur la vie normale de la ville. C'est comme ça que je parle du bilan de la marche. Cher Louis-France, premièrement, je dirais que la marche, je souligne que la marche organisée par la MOCA était une réussite. Pourquoi ? Parce qu'on a mobilisé notre peuple. Vous avez vu, parce que la marche devrait commencer à Massine, à Quartier 3. Et au lieu du départ, on a mobilisé, vous aviez vu, il y avait en tout cas plus de 100 000 personnes qui étaient déjà là à tendre les leaders pour qu'ensemble nous puissions commencer. Il s'est fait que... Plus de 100 000. Plus de 100 000 Congolais étaient là. En tout cas, c'est vrai, vous allez me poser la question de savoir si j'avais... Sur la base de quel baromètre ? Non, voilà. Donc, on a estimé, c'est long que chaque fois que nous organisons des activités, on essaye, après le travail de chaque structure qui vient nous démontrer, nous prouver techniquement le nombre de personnes qui ont pris part. Et partant de ces éléments techniques, on s'est estimé, c'est long que nous avions mobilisé peu ou plus par rapport à l'activité de... Donc, c'était une réussite. Je dis que c'était une réussite, mais ce que je veux souligner ici... Allez-y. On n'a pas permis, justement, à cette population de prouver qu'ils étaient nombreux. Pourquoi ? Parce que, déjà la veille, parce que moi, je souligne ici que j'avais représenté la MUCA à la réunion... Vous êtes le secrétaire général du Nouvel Élan. ...avec le M. Ngobila et le général Kassongo et tous les autres, les services de sécurité. Et lors de cette réunion, ils avaient promis déjà de mobiliser ou de déployer les hommes en uniforme et la police. La veille même de la marche, c'est-à-dire à 21h, 22h, moi, personnellement, je m'étais donné cet exercice-là de sillonner la ville de Kinshasa, particulièrement dans la partie est de notre pays, de la ville de Kinshasa, pour constater cela. Effectivement, je confirme qu'il y avait déjà, à partir de 22h, un déploiement impressionnant de la police pour empêcher à ce que les Congolais, surtout les Kinois, descendent dans la rue pour marcher. Donc, la répression fait partie de l'échec. La répression... De l'échec, je ne dirais pas vraiment échec comme vous. Vous êtes journaliste, vous pouvez le dire ainsi. Mais moi, en tant qu'organisateur, je ne considère pas que c'est un échec. Pourquoi ? Parce que pour nous, le plus important, au-delà de la mobilisation, puisque nous en parlons, il y a le côté communicationnel. Il y a le côté message qu'on voulait passer. Est-ce que le message est passé ? Oui ou non ? Je crois que le message est passé. Vous êtes expert en communication, vous maîtrisez bien cette question, mieux que moi d'ailleurs. Donc, nous, nous pensons qu'au-delà de la capacité de la mobilisation, puisque vous parlez de l'engouement, je pense qu'à notre niveau, nous avions atteint le but de notre démarche. Vous aviez revendiqué la politisation de la CENI. Vous aviez... Vous vouliez dire non au troisième mandat. Je ne sais pas sur base de quoi, parce qu'il reste encore à fait des ans et quelque chose. Après avoir fait la marche d'hier, vous estimez que vous aviez résolu le problème ou la revendication pour laquelle vous aviez marché ? D'abord, on ne marchait pas pour résoudre le problème après la marche. Pour nous, la marche était un moyen pour pousser ou amener notre peuple à extérioriser ce qu'il pensait, ce qu'il pense en son intérieur. C'est-à-dire, le peuple doit s'exprimer. Le peuple doit dire ce qu'il pense. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, très souvent, nous avons tendance à vouloir émasculer, à vouloir empêcher à ce que le peuple s'exprime pour dire oui ou non s'il est d'accord avec telle ou telle autre situation. Et nous, nous avions compris que notre peuple ne voulait plus ou ne veut plus d'une CENI politisée. Pourquoi ? J'ouvre juste une petite parenthèse que je vais refermer rapidement. Vous savez, quand on est allé à Saint-City, quand je parle de nous, c'est-à-dire que je prends la classe politique, la société civile, toutes les composantes qui avaient pris part à ces assises de Saint-City. Vous savez, lors des échanges, après constat qu'il y avait un régime dictatorial dans notre pays, le peuple ne voulait plus d'une CENI composée des acteurs politiques. Pourquoi ? Parce que le peuple craignait l'influence des acteurs politiques à cette institution censée être neutre pour organiser des élections. Parce que le peuple ne voulait plus que l'accession au pouvoir soit par mode dictatorial, héréditaire. Oui, mais voilà pourquoi je vous posais la question, maître Blanchard, je vous posais la question aujourd'hui. Il y a des gens qui ont marché, qui ont marché avec vous, on doit les reconnaître. Mais vous aviez marché, après la marche, qu'est-ce que le peuple gagne derrière cette marche-là ? Parce que vous avez dit, c'est une expression. Mais quand on exprime, on a quand même un objectif qu'on poursuit. Mais vous vous dites, après la marche, le peuple devient quoi ou gagne quoi dans votre marche ? Parce que derrière, il y a des gens qui ont perdu le téléphone, qui ont perdu leur bien, il y a eu des gens qui ont connu deux coups. Je ne sais pas, est-ce que la prise en charge au niveau de la Mouka, comment vous vous êtes organisé, parce qu'il y a des gens qui ont été blessés. Mais après ça, qu'est-ce que le peuple a gagné dans votre marche ? Après vous aviez marché hier, aujourd'hui, la vie continue normalement. Cher Louis France, Adolphe Mozito, initiateur du parti Nouvel Élan, a l'habitude de me rappeler que Blanchard, vous savez, émanciper un peuple, c'est comme quelqu'un qui chauffe l'océan. Vous savez, si vous chauffez l'océan, il ne faudra pas vous attendre à ce que, dans quelques secondes, que l'eau directement soit bouillie à 100 degrés. Donc, c'est au fur et à mesure. Et nous, nous pensons que le travail que nous abattons aux côtés de notre peuple, c'est un travail, c'est vrai, qui ne va pas apporter les fruits à la munite, mais ça finira par apporter les fruits. La preuve, c'est que nous étions de ceux qui s'étaient battus aux côtés des leaders de l'opposition pour empêcher un troisième mandat à M. Kabila. Les résultats étaient là et M. Kabila n'a pas pu obtenir un troisième mandat de manière claire, si bien qu'il a masqué un passant par M. Chilombo. Je finis pour dire que nous, nous pensons qu'aujourd'hui, le peuple a voulu s'exprimer, mais le pouvoir illégitime de M. Chilombo s'est interposé avec une brutalité qui ne dit pas son nom pour empêcher, disperser les peuples congolais qui voulaient exprimer, qui voulaient dire leur désarroi par rapport à la politisation de la CENI. Mais nous, disons que ce n'est pas la fin, parce qu'il y a encore... Il y a d'autres marges qui vont suivre. Effectivement, puisque la finalité, ça, je réponds à votre question pour dire que la finalité pour nous, c'est d'obtenir une CENI non politisée. C'est d'obtenir une CENI composée essentiellement ou exclusivement des acteurs de la société civile. Oui, c'est ça la finalité, comme vous l'a dit si bien, Maître Blanchard-Mongomba. Que perdrait l'AMOCA ? J'ai comme l'impression que vous allez très bien répondre à cette question. Que perdrait l'AMOCA si vous alliez être en mesure de décaler la marche du 15 pour le 17, comme c'était suggéré par le gouverneur de la ville ? D'abord, je commence par rappeler les trois raisons qui ont été évoquées par M. Ngobila, gouverneur de la ville. La première raison, il nous a dit qu'il n'était pas en mesure d'autoriser la marche de l'AMOCA parce que premièrement, c'était une journée qui était marquée ou qui allait être marquée par la rentrée parlementaire, la session de septembre. Deuxième raison, il dit qu'il était incapable justement de mettre à notre disposition les éléments de la police pour nous encadrer parce qu'il n'avait pas de moyens. Troisième élément, il dit que selon les informations en sa possession, il y avait des gens qui s'organisaient pour brûler les stations et même les bus transco. Voilà pourquoi il ne pouvait pas autoriser cette marche. Il y avait même une quatrième raison, c'était la COVID. Donc, il ne pouvait pas autoriser une fois de plus parce qu'il y avait la COVID. Mais si nous prenons toutes ces raisons, première raison, il dit que, premier élément déjà, il ne peut pas autoriser. Moi, je lui ai dit non, nous ne sommes plus sous ces régimes d'autorisation. Donc, ça déjà sur le plan de droit, ça pose problème, M. le gouverneur. Vous ne pouvez pas parler d'autorisation, parler plutôt de prendre acte pour nous accompagner en mettant justement à notre disposition les éléments de la police pour encadrer les militants. Quand il parle de l'insécurité, moi, je lui ai dit, je lui ai dit, M. le gouverneur, la constitution, le peuple congolais a mis à votre disposition et les moyens financiers, les moyens humains composés des éléments de la police pour nous encadrer. La preuve, c'est que si vous aviez vu les déployements, le nombre des policiers qui ont été mis, en tout cas, qui ont été mis à la disposition de M. Kasson, pour empêcher la marche, vous comprendrez que c'était un faux fouillant, c'était une fausse. Oui, 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 ça peut prendre pour aller vite. Quand il parle de la Covid, je lui ai rappelé que moi, pas plus tard que le samedi passé, je m'étais marié, effectivement, à Faden House. Mais pour traverser cette rue-là, on a eu du mal et les invités. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un cancer juste à côté. Et Dajou est fallu. C'est le cancer de Dajou. Mais Dajou a mobilisé plus de 10 000 personnes. Je demandais à M. Ngobila et à M. Kassongo. Ils étaient où pour empêcher le cancer de M. Dajou ? Parce que s'il y a un endroit où la Covid allait se propager rapidement, c'est à ces cancers-là énormes. Donc cette raison n'était pas opportune. Non, non, pour lui, il faut continuer la deuxième question. Toutes les raisons avancées par M. Ngobila étaient infondées, n'avaient aucun soubassement. Je ne sais pas pourquoi nous avons opposé l'article 28 de la Constitution qui dit que nul n'est appelé à exécuter un ordre manifestement illégal. Ça entre dans l'illégalité parce qu'en évoquant toutes ces raisons-là, tous ces arguments, il n'y avait aucun soubassement. Il n'y avait aucun, en tout cas, aucune raison qui prouvait que, effectivement, messieurs avaient raison pour ne pas nous accompagner à cette marche-là. Donc la conclusion, c'était simplement une mauvaise foi parce que, dans l'entretemps, il avait encadré le meeting politique de M. Mbosso à Carlouka pour insulter... M. Blachat, M. Blachat, M. Blachat, c'est une question que Nono va poser. Moi, je vais vous la poser, peut-être que vous pouvez garder plus tard. C'est que, est-ce que le régime d'aujourd'hui, qui était votre allié, quand elle arrive à envoyer, à disperser le militant dans ses conditions ? Est-ce qu'il y a encore la peine de croire en vous l'opposition ? Parce que ce régime est venu de l'opposition. Non, non, pour votre question. Oui, ça vous gardez. Vous allez répondre juste un peu à ma question. M. Blachat, M. Blachat, du moment où vous avez considéré que toutes les raisons avancées par le gouverneur, c'était des prétextes, ça c'est vous qui les affirmez, alors que lui qui disposait de tous les éléments nécessaires pour pouvoir vous mettre dans les conditions pour que vous teniez votre marche en toute sécurité, chose que vous avez refusé. Et maintenant, une question qui m'est à rôde à l'esprit, c'est de savoir que vient chercher le terme « bololé » dans la marche. Non, ben, je crois que, je le dis ici, que M. Ngobila, sur le plan juridique, et même sur le plan pratique de l'organisation de son pouvoir, il n'avait aucune raison, justement, d'empêcher la marche de la Mouca, d'autant plus que, déjà, la Constitution ne lui permet pas, ne lui donne pas ces pouvoirs-là de nous empêcher. Maintenant, vous parlez des termes « bololé ». Je comprends où vous voulez aller, en quoi est-ce que vous faites allusion, mais moi, je voudrais, c'est vrai, je ne peux pas vous poser de questions en tant que journaliste, mais je voudrais réfléchir ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Est-ce qu'en regardant, en voyant les images, pour ceux qui n'étaient pas avec nous à la marche, moi, j'étais là, vous entendez même ma manière de parler, j'ai un problème, puisque j'ai inhalé des gaz, tout ça, ça m'a dérangé énormément. Le comportement de notre police, hier, tel qu'affiché, la barbarie, torture, est-ce qu'on peut les qualifier ou nous pouvons le définir de quelle manière ? Moi, en tout cas, j'ai vécu cette situation, j'ai vécu cette barbarie, un policier qui vient vous arracher avec force votre propre téléphone, acheter avec l'argent de votre sueur, un policier qui vient vous, en tout cas, gifler, simplement parce que vous êtes aux côtés d'un leader de la MOCA. Moi, je suis dans le questionnement pour me dire que tout Congolais normal face à une telle situation est capable de donner un qualificatif, une qualification à ces comportements ou à ces policiers qui se comportent de manière, en tout cas, injuste. Si un policier se méconduit, il y a des instances habilitées pour... On peut lui porter plainte cette fois-là. Mais vous, vous résolvez de vous-même pour vous faire justice, vous vous livrez aux injures, vous commettez les infractions, non ? Non, mais je crois qu'on ne s'est pas mis à s'insulter avec les policiers. Ça, je crois que c'est quand même très important. Nous étions là, on nous a brutalisés, on nous a vandalisés, on nous a torturés. Et puisque nous sommes républicains, c'est vrai, on a résisté d'abord et finalement, ils nous ont escortés jusqu'à arriver au siège du nouvel élan de mon parti politique. Et là, je précise même qu'ils ont violé notre domicile parce qu'en entrant à l'intérieur du siège de nouvel élan, ils ont emporté la moto d'un militant qui était sur place là, ils ont arraché le téléphone d'un cadre de nouvel élan qui était sur place, ils ont caillassé, ils ont tiré, même au sein de notre siège, où se trouve même la chaîne RTVS. C'est pour vous montrer le comportement, quelle attitude ces policiers agissaient. Mais nous, nous n'étions pas en face pour faire des échanges, mais pendant que nous étions en train de réfléchir par rapport à ce que nous avions vécu, ce n'est que normal que nous puissions réfléchir et donner un qualificatif à ce que nous avions vécu dans le chef de ces policiers. Donc, ici, je dis que nous, puisque vous parlez du président Martin Faulou, il ne s'est pas mis à insulter un policier en face de lui. Il réfléchit, il se pose des questions sur ce que nos policiers ont démontré hier ce que ou quelle manière pouvons-nous qualifier ces comportements-là. Donc, je crois qu'il faut les prendre dans cet angle-là au lieu de la... Oui, merci, Maître Blanchard-Mongomba. On ne reviendrait pas ici en train de ressasser tout ce que Martin Faulou a tenu hier comme propos tout au long de cette marche, mais quand il dit « on m'a mis les doigts partout », cette déclaration est allée dans tous les sens, certains ont même ironisé sur les réseaux sociaux, il faisait plutôt allusion à quoi exactement ? Nous, on est démocrate et nous, en tout cas, croyons justement aux valeurs démocratiques, aux valeurs républicaines dans notre pays. Voilà pourquoi ça ne nous dérange pas que les gens interprètent les propos de Martin Faulou, même Adolphe Mouzitou, tout le leader de la MOUCA, dans tous les sens. Mais c'est qu'il faut comprendre et c'est là où j'aime bien votre question, c'est qu'il voulait simplement montrer, en tout cas, le côté... Bon, j'allais utiliser un terme un peu fort, mais je peux me dire que nos policiers nous ont habitués toujours chaque fois lors de ce genre de manifestations à ravir, non seulement nos téléphones, de l'argent, et pour ça, ils se permettent d'introduire, en tout cas, les doigts dans nos poches et autres. Donc, ils ont tiré de l'argent, ils ne pouvaient pas parler de l'argent parce qu'à son niveau, il ne peut pas quand même descendre aussi bas, mais les policiers se sont permis de tirer de l'argent de sa poche. Donc, ça, c'est... Maître Blanchard, le chose va commencer. C'était les biscuits de l'émission. Vous avez balisé un peu le chemin. Vous allez regarder la caméra. Technicien de droit que vous êtes, praticien d'ailleurs. Les injures sont condamnables. Et si aujourd'hui, il faut revenir sur la struct d'observance de loi du pays au regard des injures que vous aviez entendues de la bouche de Martin Fayoulou, si on l'arrête, ça vous arrange ? Cher Louis France, je voudrais rappeler ici que nous avions connu le premier citoyen et ici, je le parle... Non, mais je sais qu'on reviendra sur le cas de ce présidentiel négatif que vous voulez citer, mais j'ai ici dit, comme les injures sont condamnables, si on arrête Martin Fayoulou pour injures, comme praticien de droit, ça ne vous dérange pas ? Non, mais ce que je voudrais dire ici, cher Louis France, c'est que Martin Fayoulou premièrement ne s'est pas... Maître Blanchard, mon gomot, je n'ai pas dit qu'il a insulté, quand il dit Boulolé, c'est une injure. Mais il a fait en face de qui ? Qui s'est plaint parce qu'il était vexé ? Bon, mettons l'hypothèse où le procureur s'est saisi de cette injure publique. Donc, il n'y a pas parti civil, mais c'est le ministère public qui s'est constitué en partie civil pour une injure publique. On arrête Martin Fayoulou, ça ne vous dérangera pas ? Non, j'aime bien votre question, mais il y a un côté technique dans la question, c'est que le ministère public ou le procureur doit démontrer qui était visé dans cette injure et qui s'est senti vexé, qui s'est senti lésé dans ces injures. Parce que je l'ai dit, Martin Fayoulou était dans sa voiture. Ce sont des policiers qui s'est constitué en partie civile. Réalissement que ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est pas la réalité. Parce que Martin Fayoulou était dans sa voiture. Moi, je reviens dans ces hypothèses-là. Vous savez, aujourd'hui, je pouvais ouvrir mes caméras ici, je lance des injures, on m'arrête, parce que je n'ai pas injurié quelqu'un, mais parce que je les ai un peu la moralité. C'est comme ça qu'on peut m'arrêter. C'est comme ça que je pose la question, si on peut poursuivre Martin Fayoulou pour injure, ça ne vous dérangera pas. J'aurais aimé que le procureur ou la justice commencent par ressasser tous les cas qui ont dérangé la morale publique. Le cas prochain, Maître Blanchard, le cas prochain, j'y reviendrai par le cas précédent. Le jurisprudence négatif pour votre religion. Moi, je préfère que vous puissiez commencer par là. Je m'excuse. Je m'excuse. Maître Blanchard, j'en arrive. Je sais que je vais revenir. Vous faites allusion à quoi? Vous faites allusion aux injures de Félix Tissékédi qui a dit à un moment qu'il avait dit quoi? Tozaba Bololé. Bozaba Bololé. On a été insulté nous de la mouka. Oui, oui. Bololé, Bandoki, ceci. Il n'y a pas de problème. Je reviendrai sur ça. Mais comme nous sommes dans un cas précis de la marche, je ne voudrais pas que je parle d'un cas précédent si je ne parle pas du cas de la marche. Aujourd'hui, praticien de droit parce que vous n'allez pas trahir votre doge, Martin Fayoulou face à la justice pour injure publique, ça ne vous dérange pas? Non, mais moi, je considère que premièrement, Martin Fayoulou n'a insulté personne. Martin Fayoulou était en train de réfléchir comme un citoyen congolais qui a subi les hypothèses de la part de la justice. Je sais que ça vous met mal à l'aise. La deuxième question que je pose, ça, ce n'est pas réfléchi, c'est un injurier. Est-ce que vous pensez que Martin Fayoul et Félix Sékédi, tous deux, sur le plan, je ne veux pas parler du moral, ça ne va pas bien sonner, mais prenez ça du bon côté, sur le plan des modèles, de l'élégance politique, voilà, c'est ce que je voulais dire, de l'élégance politique. De Martin Fayoul à Félix Sékédi, est-ce qu'il y a un homme qu'il faut exclure de l'élégance politique? Parce que l'un a dit baboulolé, l'autre a dit baboulolé. Est-ce que peut-on dissocier Martin Fayoul à Félix Sékédi, sur le plan d'élégance? Je crois que le cas Martin Fayoul est un cas à dissocier, effectivement, de ce que nous avions fait. Quand Félix Sékédi a dit baboulolé, il l'a dit où? Devant les Congolais? Il s'adressait à qui? Il s'adressait à qui? Il s'adressait à qui? Il ne vous a pas cité. Il n'a cité personne. Oui, mais en suivant le récit dans sa communication, l'histoire, tout ça, on comprend vite Martin Fayoul était face face aux policiers aussi? Non, Martin Fayoul était dans sa voiture, il faudrait encore revoir la vidéo, il était dans sa voiture, les policiers étaient dehors. Donc, vous voulez dire que l'ingire de Martin Fayoul est acceptable, celle de Félix Sékédi est condamnable? Oui, mais parce que Martin Fayoul n'a pas indexé les policiers, il n'était même pas en face des policiers. Merci beaucoup. Il était dans sa voiture en train de se lamenter de ce qu'il a subi. Donc, se lamenter c'est dire bololé? Oui, mais C'est ça aussi une vraie lamentation. Non, mais entendez, nous parlons français ici mais je voudrais quand même essayer de la vision lingala de bololé. Bololé, c'est une personne qui se comporte qui se comporte Oui, mais Zobazanak 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 placez-moi ce qui est, placez-moi ce qui est oui mais justement par rapport à l'Olinge Moko donc l'ingé de l'amour est acceptable il y a des pèses condamnables non ce n'est pas ce que nous disons nous condamnons les ingénieurs donc commencez par condamner Martin Faillou en tout cas si le président élu Martin Faillou s'est metté à injurier publiquement quelqu'un ou une corporation je me mettrai justement à condamner mais pour le cas de la marche, ce qui s'est passé hier je n'ai pas vu le président Martin Faillou insulter qui que ce soit il était dans sa voiture en train de se lamenter de ce qu'il a subi de nos policiers qui sont caractérisés par une brutalité qui ne dit pas son nom ils se sont caractérisés par des actes de torture et des barbarie d'où la réflexion du président Martin merci beaucoup pour cette introduction de l'émission j'ai une recommandation à faire à Martin Faillou l'excuse légale il faut l'exclure de votre de vos services c'est très dangereux le seul monsieur qui vous a exposé c'est Alexis Dende c'est lui qu'on appelle l'excuse légale c'est dangereux et très dangereux je ne connais pas un candidat président et un opposant de la carure de Martin Faillou constituer sa communication à des live Facebook c'est une légèreté légendaire qu'on ne peut pas tolérer c'est très dangereux c'est monsieur il faut d'abord les mettre de côté pour laisser à ceux qui sont compétents à vos côtés de faire du travail voilà nous allons maintenant entrer dans mon parti de mon parti il faut d'abord les mettre qu'il y a un peu c'est un peu il faut dire qu'on a un autre français il faut dire que je dis que je dis que je dis que je dis il faut d'abord de la rubrique il y a un petit côté il faut il faut débatir les réponses il faut débatir parce qu'il y a une analyse parce qu'il y a une analyse ... ce ne faut pas nous étertemis le faire il faut aller dans mon parti ce qui est au talibat quand je m'aura mettre le blanchard Adolphe Mozitu et Martin Fayou nous avons un carnet idéologie à Lamouka et puis à peuple et puis à peu près il faut que je m'aura il faut que je m'aura une question et une réponse je m'aura dit une analyse mettre le blanchard je m'enverrai dans la analyse je m'enverrai dans la analyse je m'enverrai droit je m'enverrai politique quelqu'un qui a déjà mais on a un petit côté Martin Fayou Adolphe Mozitu qui incarne le leadership politique de Lamouka pour le peuple je m'enverrai pour se soumettre à l'exigence je m'enverrai je m'enverrai je m'enverrai je m'enverrai tu te soumènes je m'enverrai mais non non l'explication c'est je te dis je m'enverrai c'est la zone je m'enverrai il y a la zone ok oui? pas ça! je n'ai pas le droit je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas le faire pour comment il faut dire le système rotatif donc pourquoi on va faire un petit peu donc une place je ne suis pas le droit une place je suis pas le droit avec un petit peu je ne sais pas cette place maître blanchard qui est bel et surtout n'a pas eu l'un an à l'incarner leadership et la mouka non décolle france la mouka il a composé les lois à la partie et bel et les autres à la que tu résumé émission moussitou fayou qui incarne le leadership de la mouka t ce qui n'a pas eu le chevalet moussitou c'est quelque chose qui peut n'a pas eu le chevalet mousszito yemouko n'a pas eu le chevalet j'ai eu le richard mentionne que cette question est dérange comment le directeur moussitou est un an on lui fait donc il n'y a pas dit qu'il n'y a pas C'est capable que ceux qui peuvent être le meilleur président de la République. Mais il y a toujours le mieux face au bien. La mouka. La mouka est la mouka. Non, mais ils ont les strictures. Il y a des structures qui sont en train de faire la mouka. Mais il y a des choses qui sont en train de faire la mouka. Les mouka sont en train de faire la mouka. Il y a des projets, des programmes. Il y a des choses qui sont en train de faire la mouka. Mais il y a des choses qui sont en train de faire la mouka. Il y a des choses qui sont en train de faire la mouka. Il y a des choses qui sont en train de faire la mouka. Il y a des choses qui sont en train de faire la mouka. Mais il y a des choses qui sont en train de faire la mouka. Eh bien, la question est la vraie présidente, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Troisième question. Félix, c'est ce que vous dites. Adolphe Mouzito, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, ce qui est le plus important, est-ce que vous êtes ensemble ? Le leader est le plus important, est-ce que vous êtes ensemble ? Monsieur Tchilombo. Troisième, c'est la troisième, hein ? Non, cinquième. C'est la cinquième. Non, il faut annuler celle dont il n'apparaît pas. Ah, ok, d'accord. Nouvel élan, Adolphe Mouzito, vous avez combien de députés ? Nouvel élan, en tant que parti politique, vous avez député, c'est parce que tout ce qui est, il n'a pas... Non, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Nouvel élan, vous avez combien de députés ? Tout ce qui est député, c'est. Très bien. Quatrième, hein ? Quatrième question. Sogi, Maitre Blanchard, mon gomba, Atali, en dehors à Mouzito, na Fayoulu, balider ou anabangotro, nan yagoza la model na yo. O, bandel, là, vous avez une question, non ? Nan, l'oubi, boue, hein ? En dehors, ya Fayoulu, na Mouzito, Ben Bakatoumbi, Félix, nan yagoza la model pou na yo. En dehors, ya Mouzito, na Fayoulu. Bon, na Mouni, mon côté. Attends, mon côté. Yo, l'idée, modèle politique, n'est-ce pas ? Modèles politiques, les lois, les ali, Adolf Mouzito, paix, Martin Fayoulu. T'es là. Nan, l'oubi, modèle, bas modèle, t'es là, l'oubi, modèle politique, n'est-ce pas ? Ah, modèle politique, les ali, Adolf Mouzito. Adolf Mouzito. Est-ce que vous y en a réproche que vous avez un tel Adolf Mouzito ? Si vous voulez un tel Adolf Mouzito, il est péromacé, zani ? Réproche alors que vous avez un tel Adolf Mouzito et vous avez un tel SEPKKKKKT, vous avez un tel sérieux, la même. Ah, maître. Vous avez un tel mot? Vous avez un tel Adolf Mouzito. Non, mais... Vous avez un tel Mouzito, vous avez un tel SEPKKKK, vous avez un tel SEPKKKK, vous avez un tel SEPKKKK, On a un tel Adolf Mouzito. Bon, y a un problème. Je vous avais un analyse. Vous avez un autre premier ministre, tu t'es dit une réproche adolphe c'est peut rater les années les alli cause à la trop sérieux maître blanchard parce que bon il a maître et blanchard maître blanchard non parce que l'on a éblié aux combattres à banti valeurs lélo comme on moute adolphe c'est fait la raté c'est un côté qui t'a mis mal à l'aise on se fait la raté en tant que blanchard n'a pas que ça peut-être y'a mis balais ali côté naï ya collé qui sa makam c'est-à-dire que à coqueur quelqu'un moral et qui s'y en bas ça c'est pas un défaut si tante l'obat défaut l'ombre comportement mais voilà mis à l'église aux yeux qui était monté à salima bb mon copo naïo monobie bon d'ambé à husson gagne ce que son conseil européen s'accompagnent de l'église aux conseils conseil dans qui copie sa montant mbocadol fmozito isali co co ba co bundela et qu'o l'eau naloleng ya zou bounda n'yango mais surtout kouye ba kou zalah plus en tout cas kou 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 kita maka bbignite parce que moni lélo à papa papa il n'y a pas que les gens qui se trouvent à ce faire il y a des missions, de leur équipe, de leur équipe oui, ce n'est pas c'est que les gens ne se trouvent pas sans conseil, non mais François a été de la nécessaire qui étaient belles dans les autres et qui ont une diabète donc non on y a des stooles, et qui ont des mal à l'amour on a 5ème pour l'appeler ça non, il y a Adolphe Mouzito Non, Steve qui voit ta, il y a des relations ? Bon, relation il y a papa dans moi Politiquement Politiquement, Steve qui voit ta l'élo Oyo Ndekonangay, Azali Est-ce qu'azza toujours dans nous vélan ? Azza, Steve, il soutien de la politique Non, le petit peu Est-ce qu'azza toujours dans nous vélan ? Steve qui voit ta, il y a des chefs Il y a des chefs des institutions La partie politique Est-ce que Steve qui voit ta, azza toujours dans nous vélan ? Bon, Coloba, qu'azza, il soutien de la nouvelle élan Azali, Coloba Peut-être l'Okuta Maitre Blanchard, Mbomba Maitre Blanchard, Mbomba Est-ce que Steve qui voit ta, azza toujours dans nous vélan ou pas ? T'es azza dans nous vélan, t'es parce que ça Allons-moi Bon, Colombois, c'est trop dur Aïe, aïe, aïe Il y a, azza, t'es Est-ce que oza, azza, t'es, on est communi Est-ce que Steve qui voit ta, azza toujours dans nous vélan ou pas ? Azali dans l'Eitchf Azza et l'Etat Et l'Etat, c'est qu'il y a un éclat C'est qu'il y a un éclat, il y a un éclat Et l'Etat, c'est qu'il y a un éclat Oui, mais il y a un éclat Oui, mais il y a un éclat Il y a un éclat Effectivement Alors, non, non, tu as qu'à l'Eitchf Non, non, tu es un éclat Est-ce que Steve qui voit ta, azza nous vélan ou pas ? c'est Steve qui voit ta que le nom de la personne est à commenter les lettres Maître Blanchard c'est une analyse c'est une analyse, c'est une analyse c'est une analyse il y a une thématique, c'est une émission Steve qui voit ta à la nouvelle élan c'est à la nouvelle élan c'est à la nouvelle élan il y a des gens qui ont été dans la nouvelle élan c'est à la nouvelle élan c'est à la nouvelle élan il faut vérifier les sources est ce que nous avons des politiques dans la loi vous avez des politiques non Steve qui voit ta c'est à la nouvelle élan est-ce à la nouvelle élan est-ce à la nouvelle élan vous êtes actif les sources on est souvent dans la nouvelle élan c'est à la nouvelle élan c'est à la nouvelle élan Bernard de voir comment ils arriveront mais les gens n'ont pas dit Je devrais étudier La situation qui n'est pas La situation est présente La situation est compliquée Il y a une situation Elle n'a pas vu Oui, la situation est prête Elle n'a pas vu au coeur qui ne me branche pas vous nommiez pas besoin d'avoir des semences vous ne vous Accordingz cela pourquoi vous un blais, pourquoi vous un schéma vous disons que vous ne savez pas toi que vous êtes un blais vous êtes un blais, un blais c'est un blais äus est un blais vous êtes un blais vous êtes un blais vous êtes une blais mais vous êtes un blais Adolphe Mozito Ajoaka be molima sans siéger Toa joaka te Ajoaka yam Pouna ni Parce que Bah y molima Oyo azali kozoa Azali kozoa yangoz On est là si j'ai n'a miso à soukakalité Naya y a député Nde motu y pésine Ndingi sa Y a kozoa miso lo Parce que Soki y o tali Bolimbisi Peuple Tango apesi Manda Na député Député Pouna niko foutaye Bah y molima Pouna manda Oyo azala enro Peuple apesi Baza ko pe sa emis Solote Dabon parce que Ajo salam O salam Keto malam Parce que Soki y o tali pi na kati na assemblée Enro O koumou n'a été Ba y basa la kamoussa Réellement Bah koum akata 10% Sur le 500 Dans le belaka Assemblée nationale Nga y professeur Nga y mokko Tete 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 Maitre Blanchard, on a dit qu'ils aient de l'objet, parce que si on a un bon parti, ce n'est pas un bon anti-cippant, c'est une bonne chose. Non, Adolphe Mouzit, non, Martin Fayoulu, où est-ce que vous nous aurez député ? Martin Fayoulu, Azar, n'est pas député Ebelé, parce que... A l'air, mais tout est que... Ah, moi, il est en train de vous battre. Ebelé, combien ? Il ne va pas bien mettre de vous battre. Non, parce que Adolphe Mouzit, dans un moment, nous avons parlé politique. Maitre Blanchard, Maitre Blanchard. C'est toujours différent, c'est ça. Si Martin, Fahel ou Adolf, il n'y a pas de poids politique, collèguez-vous. Bon, ça dépend, poids politique. Non, non. Maître Blanchard, c'est autrement un poids politique, toujours le bel amour, un capacité de mobilisation de deux nombres de députés. Nombres de parlementaires, je voulais dire. De ça, par rapport à ma parlementaire, il n'y a pas de poids politique, collèguez-vous. Poids politique, c'est-à-dire que vous avez des questions, parce que la question est-ce que vous n'avez pas d'explication. Oui, l'explication est un souké, vous avez un petit coup, vous avez un petit coup, et puis l'explication est un souké, vous avez un petit coup, vous avez un petit coup. Mais nous avons préféré la question, parce que vous n'avez pas d'explication, parce qu'il n'y a pas d'explication. Bon, ce qui m'est très blanchard, à taille classe politique, comme on est actuelle, il ne faut pas dire que vous n'avez pas d'explication. Il n'y a pas d'explication, ce qui m'est pas d'explication, c'est qu'on doit mutualiser, c'est qu'on doit être fort. En dehors de la Félix, c'est qu'il peut nous être un bon président de la République. C'est qui ? Isali Adolf Mouzito. Adolf Mouzito. Martin Fayoule ou tu es ? Non. Mais tout n'est pas Isali pris. Tu es s'ilie. Tu es s'ilie, tu es ? Ah. On le dit, on le dit Adolf Mouzito. Alors, si on t'aille la classe politique actuelle, on est dehors à Félix Tissékédi, on est là, on est là, parce que vous voyez le temps, on t'aille un acteur politique le plus médiocre. Est-ce qu'il y a un acteur politique ? Est-ce qu'il y a un acteur qui ne peut pas travailler avec lui ? C'est qui ? À Félix Tissékédi ? C'est qu'il y a un acteur qui est très bien. C'est qu'il y a un acteur qui est inspiré à la Félix Tissékédi. Non, mais il n'a pas de répondre à la Félix Tissékédi. C'est pas vrai. Il n'a pas de l'invité d'opinion. C'est qu'il y a un acteur qui est un acteur qui est un acteur politique. C'est qu'il y a un acteur politique. Mais est-ce qu'il y a un acteur politique en termes de la Félix-France ? Parce que si on t'aille le faire, il y a un acteur qui est un acteur politique. Quel est le premier parti politique qui a le plus de capacité de mobilisation à RDC ? Il y a une relative capacité à aller au parti politique. Vous n'avez pas de l'invité d'avis ? Non, vous n'avez pas de l'invité d'avis ? Vous n'avez pas de l'invité d'avis ? élan lui france tôt facilité maître blanchard abhi nouvel élan n'aï des pèses n'a nouvel élan n'a essayé non avant la capacité à ma cassia mobilisation nouvel élan a essayé au moco alors non mais n'a bien n'a bien d'abord c'est un siège provisoire c'est le provisoire c'est un siège définitif n'a pas si j'ai parti n'a loup pour ça ou la plate à air te veste en voie on est déjà parti c'est la partie à peuples n'a bombé oui mais mlc à gomé à zara prenne enseignement on est allé fédérat c'est à moi à boire d'un fédérat c'est à chambres à lina massina dans quartier 3 il ya foudre d'un nouvel élan dans la campagne on a eu laissé je n'ai pas tu dis ça on a eu laissé je n'ai pas tu dis ça on a eu laissé je n'ai pas tu dis ça nous on a eu laissé je n'ai pas tu dis ça c'est quoi lui france alors tout ce que je crois à moi où j'étais à l'aimmo l'immo il ya adolphe mozite moi ba dos et bêle 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 quelqu'un a dit qu'on peut dire qu'on n'entre jamais et sortir propre. C'est ce qui est le mot d' townslèves. Et moi, on a un dossier qui a dit Guadolphe Mouzut qui a fait un dossier primatural. Bon, donc on a fait un dossier qui a dit s'il m'a dit, mais il s'il m'a dit, d'ailleurs, il s'est dit, il s'il m'a dit. Il s'il m'a dit, d'ailleurs, il s'il m'a dit à mon dernière chaîne, il s'il m'a dit, les affaires Kubla, les affaires Kubla, les affaires Kubla, les affaires Kubla, Il y a le premier ministre Adolphe Mozito qui leur aurait attribué des marchés dans les belges, tout ça. En réalité, parce que... Tu vas voir le dossier. Oui, à part le dossier. Comment vous pensez que si je suis à l'aise, je suis à l'aise, mais je suis à l'aise. Si je suis à l'aise, il y a un peuple. Le peuple, moi, je suis à l'aise, Adolphe Mozito, à l'aise, et à l'aise, il y a un peuple. Et il y a un peuple, il y a un peuple, il y a un peuple. Il y a des choses. Non, mais tu as un bon Asakoubunda. Tu es toujours à l'aise, tu es à l'aise. Tu es toujours à l'aise. Adolphe Mouzito a investi sa na peple nan l'obagi Blanchard mongongongba soga e a reyebi sa bison Adolphe Mouzito a investi sa na peple to bandi go kende te yalibosito 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 consekéter general yalicide bon asalara nangoni d'accord Adolphe Mouzito yalibosito eazwakami solo ahana na lo lengge yalokkutaté addolphe Mouzito oficiellement asalara nangoni eelokwa asalara nangoni na banzayete le lo o soki tolobi toorie but soki asalara nangoni ni exactement eazali mwa pas si parce que soki ko dali le lo o yo bitumba ko asali ko boumda ko filonancer ko accompagne le luth au tozali nangoni de co lu franca eazali mwa sekite ou et bien te le lo o yana eko le Congo tozali nga lua sur le financement public des partis politiques pour Ezali en vigueur. Mais Ezali n'a pouvoir, mon côté, n'est-ce pas que l'Oyo, l'objet est à outil dans l'opposition. Mais ce qui, pendant que Ezali m'a dit, il y a des soucis à peuples, il y a des passiers à l'école, et là, il y a des en vigueur, la loi sur le financement public des partis politiques. Parce que il y a des seules qui ont rappelé que Ezali votait dans l'époque, il y a deux fous-titrage, il y a des initiatives, mais pour ce qui nous empêchera, il y a des exécutions. C'est juste parce que la dictature, pour ça, il y a des partis politiques existent et respirent. Mais il y a des partis politiques, il y a des partis politiques, il y a des partis politiques. Moi, je ne dis pas, il y a des partis politiques. Il y a des questions, il y a des questions. Il y a des questions. Ezali est confidancé, lutte au Yoto, il y a des partis politiques pour la libération. Donc, confidancé, la mouka. Confidancé, lutte, il y a des partis. Le là-heure, la mouka, c'est financier la mouka. La mouka, c'est financier. C'est en France. surtout à me maca à porc n'ayez pas seulement mais il allait entre autres c'est un lobby français n'a pas eu les bi français bien moi je suis à la néance mais à la lobby bonheur d'autres moussuit apporter à la nouvelle et à la mouka il allait voir à la parlement bonheur il y a un peu et contribuant il y a un peu et contribuant d'accord pendant que facilite en openza madame maître blanchard mongombe n'a ma tata pour n'a d'autres moussuit on n'a n'a pas de bancarisation à deux moussuit merci erabanda bancarisation il est libo soya yambo isalaki ko éviter baffectif n'a pas l'âge des recettes n'est ce pas c'est qu'au yoko li nga l'état a fouta mouto a d'affectif a d'où sa moussara te va pesa yambo non mais nani a zali fictif et sengali tout préciser et si kawadamala mobe ko li kondi tango et le biette député national monsolo ou basali ko futa yé babingi ango émo limon mobe ko li kondi le bité ete député au yo asalaka moussara n'a loupi n'a loupi n'a loupi n'ont député non mais y'a sa vos objets sur le roi la député justement donc député baffu takae monsoloté parce que il ne fait pas où il fait plus les travails que les autres c'est quoi mon saleh a député salema oua mon saleh député salema effectivement on a quatre n'a parlé bon c'est quoi adolf moussara on a quatre n'a parlé mais c'est quoi il faut autant la contexte tout ça dans un contexte ni ni justement où on y est ete maie manso peuple c'est vrai n'aie des aliments tout n'a n'a pas eu une partie une frange et la population baso banzabong mais c'est n'y est tout éclaircir bandé sur basako banzabong le loi adolf mouzito asana posa souci ouana ya koussara moussara n'a kati na parlement parce que ce qui est au tali au délai à parlement il publie ses tribunes il appelle sa kama kanis nae au délai à parlement il n'y a qu'on l'accèdé sur la a qu'il n'y a qu'à ce qui est au tali mais un député au basalique au salam au salam alam parce que j'ai un capacité on a un coup de coup mais contexte et permettrait t parce que contexte et anil contexte au tali n'a ingo et allait être outil ma ponami peuple aponi président élu martin fayu ou au lingomba la mouka apporté malheureusement dictature va ennemi à peplement péché va étouffer et face à une telle situation adolf mouzito pbis au bansou dans la boucate le bi et ce n'est pas résister face à une telle imposture poète et au lutter et l'on a peplement de manière à récupérer pouvoir n'a pas souveraineté n'a toujours ni cela est pour à exercer en ronde n'est là bas dirigeant au ya coup on a des manières d'évoquer mettre l'achat mongomba voilà voilà cela n'enlève pas en lui la qualité à député au yotier par a fait d'accord toi-même que le peuple moutapé c'est qualité on a un député oui on a m'achat mongomato noté messi kassi kawa peuple angopé franche naïe balobi adolf mouzito à la malhonnette martin fayu lui était courageux il ya c'est peut-être à soukossier j'étais à kamatara mbongo à zonisara na banque tour au yot ba poni et alimi kossier j'étais à tin discipline à naïe madolf mouzito n'est pas qu'elle a malhonnette papa blanchard a taillou mou ba pep le balobi mbong ouan et koko kossier basse et la barbe il n'a pas c'est d'abord mis à moussous ce qu'on monnaie aussi j'étais a tient d'attapes mais c'est plan et c'est logique t'aime pas foutre à la député mais c'est le bon est-ce que mes soeurs moussit 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 t'as là d'abord sur le plan de la potentialité ni ni toussana n'a mbo kanabiso sur le plan y a produit intérieur brut aux richesses toussani koko krena et kolo nabiso totali budget aux etan mbo kanabiso totali ba besoin d'ambition aux etan mbos pour dans tout quoi améliorer besoins à peuples quoi améliorer besoins à peuples ce n'est pas forcément les moussous ou l'ouka ou ça la succès derrière mokambo ya ba bengi angou faut diminuer les trains des vies à ben cédition c'est une très bonne chose non combat très roté mais au délai pour réduire battre un dévi à ben cédition mme merci beaucoup peuple tourique améliorer sociale n'a écarna co réduire train de vie à ben institution moussit 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 a loupa qui est ambitieux un minin à rico cg n'a parlement illégitimité parce que fait ce qui est déjà présent illégitime mouana s'éloigne mais bon il y en a parlement illégitim à zozoa eto laksani eto laksa ete mongo oyo izali ko futaba député izali mongo oyozako utana libenga en de kochilombote non zelana nabon parlement ou tina libenga en de kochilo non mais yangou la loupé nabande les questions adolphe moussit a loupi parlement a loupi tèque félicité a loupi parlement illégitime donc institution parlement yangoua si j'ai a loupi parlement illégitimité mais bon moi le zoutana institution anna il a illégitime a zoli a et laksini et laksini et laksini et lak c'était mongo oyo anezout a l'institution anna isalima onoya peuple parce que le gai ou le maire a fait plaider parlement wana configuration n'a pas la légitimité blanchant mongole et pas un peuple c'ko yozul nga ozambou la peuple voilà parlement ou yozalelo oyozalelo ezali kabila nandekotilomou parce que l'obbi est-ce kyo yo mo nandekolui france nabit et osali amouré à lecture nabit et omeetrisaka a bas question juridique malamou comment dans une même législature alors que to kei na processus mon souci a destiné à mananté mais to changer majorité non non je suis d'accord avec vous maji wana to deplora ya mo mingi tolobi un président minoritaire c'est une première wana to boite mais to tunipe que na man a parlement anna illégitime binobato a l'amour abozana ba dépité na kate est-ce que ba dépité nabino basa légitime ou bia bazar a illégitime bisou la mouka tolobi et institution parlement n'a illégitime ou bimba ba dépité nabino basa illégitime en tout cas ba dépité ou basa ans et j'ai coup de membaru par quel build on belonged obligible ya la loubie boy et lucky representative basa l'angan l' SBB en hopé des pasqu타�les mais a lui j'ai léjité exact bâbano elite ball pó clic au parlement c'est qu'on parle du parlement on parle pas d'e suffitement on parle de constituent de fois constitué tif pas de parlementaire balerme ban Kick des bateaux basan et illégitimes de bata à député and non ce cymbalizing n'a par le masungということ Section basa illégitime a bavis été pLA각ardable à珈 Ú school cas basa Il faut cautionner l'illégitimité et puis l'Amouka Azali peut être illégitime parce qu'il est représenté dans l'institution d'Ezali illégitime. Non, en fait, il faut qu'on ait été député où il est local à l'Amouka dans le Parlement, il faut voter dans la liste et il y a l'Amoukate. Il faut voter dans la liste et il y a un regroupement dans le BANGO. C'est entre le BANGO, mais il y a l'Amoukate. Il y a un exemple qui explique l'École de France. Tant que vous décidez de la résistance, vous pensez que la liberté de l'Amoukate a élevé l'option selon qu'il y a un député dans l'institution d'Ezali illégitime. Encore que vous décidez de la résistance, vous pensez que la liberté de l'Amoukate a élevé l'option. Il n'y a pas de joie pour que l'Amoukate a élevé le peuple. Il ne faut jamais considérer que l'Amoukate a élevé l'espace démocratique. D'autant plus que l'Amoukate a élevé la culture démocratique. Il y a un exemple qui a élevé l'option de l'Amoukate. Il y a un exemple qui a élevé l'option de l'Amoukate, simplement parce qu'il faut défendre l'Amoukate a élevé la liberté de l'Amoukate. Est-ce que ça a besoin d'un courage dit-il pas ? On dit qu'il s'inquiète à l'Amoukate. Comme tu vas reconnaître l'Impériumé en 2011, il y a une député dans l'IDPES qui vient de dire au censure. Mais c'est une décochale. Quand tu as parlementé, tu te vois que tu vas dire avec moi. non mais oui mais tu n'as pas de pratique tu n'as pas de pratique quand tu es un CIG tu n'as pas de CIG tu n'as pas de CIG il n'y a pas d'informations dans cette vidéo, je n'ai pas de vidéo que j'ai un CIG tu n'as pas de Muzito tu n'as pas dit que Muzito non, ils ont dit que tu es un mentor alors pour Muzito ? non même pas, d'abord sur le plan âge il n'y a pas Adolphe Muzito sur le plan politique il y a Adolphe Muzito donc il n'y a pas de photo est-ce que Félix, tu n'as pas de Muzito ? non, en tant que Muzito non, en tant que manière de parler de la politique, c'est-à-dire comme acteur politique il n'y a pas de Muzito ? en tant qu'acteur politique il n'y a pas de Muzito non, Fayoulou il n'y a pas de Muzito il n'y a pas de Muzito il n'y a pas de Muzito comment il n'y a pas de Muzito ? on sait que là il y a un lobby c'est qu'il est intégré et c'est qu'il est créé parce qu'il est ensemble comment à cette époque là pourquoi vous déplorez ma pafite et débrouillent déploré gara tanga soudou libine moto va découvrir car et au fur et à mesure bozo fan d'anaï parce que t'as ou effectivement la mouka est secret parce que n'aura pas de belé par aubétement cela la mouka ouvre la mouka est sûrement la porte telle la mouka tout banier à anna qui s'est à ça qu'est-ce qu'elle dit à ouah et l'ongor adolphe mouzi ton gars dans ce qu'il est un bureau et à jean marc kaboune pour assigner mikanda parce qu'elle n'est qu'au félix à l'alibanda n'a qu'il n'est pas en décommenté moulin à ce qu'il n'est pas la caméra n'a mikanda parce que presque mikanda tous les aïkos a mandé dans le laboratoire et païa n'habitent ce qu'il n'a de quoi de fmozito n'a kéhi n'a kinkabou et païa n'a de co kabou ndo kabou ya bangoban soto yébani dans un moment où on ne pouvait pas qu'on m'a ben monsoussous parce que effectivement objectif est là qu'il manque et l'or n'y n'y boré proche à ga felix est ce qu'il dit personnellement et l'or n'y au bord et proche à raillis et ali ya co ses cartes et n'a ligne au peuple a pôné la kibiso donc n'est qu'on sait qu'à ce temps nous l'ombre ses cartes et n'alignons à c'est-à-dire quoi c'est à dire que peuple à l'ingat qui t'a été alternance et signer la car joie et à l'alternance ya bilongi à bateau peuple alternance et acquis plus en termes il ya pas politique publique mais c'est vrai qu'on mettre en place on pône à bocane pour la gouvernance mais surtout d'alli les lois n'égoïtis l'ombo dans pouvoir quoi qu'il légitime à zalic ont appliqué la même méthode bas même politique publique au yo cabine à zaykou sanae volo bi donc les lois peuple ce qui a tali asa comme on a été à réussir t'est justement qu'on faire repartir le système kabila au yoto condamnats kibiso banc ce parce qu'ils permettent à qui était à ébana qu'on s'est développé ébana qu'on voulait sur le plan il ya gouvernance sur le plan au kambi écolo à yéko mon naba même pratique on a un peu plus que encore ce qu'on a vécu avec kabila d'orizakou n'a pas été lélo yo olie yako sala oizaki volonté à peuples n'égoïtis l'ombo n'a pour voir n'a l'oling à côté la contre volonté à peuples à yéko bandela toujours pas même biloko torré pocha qui l'obina kabila tala barbari tala maître maître blanchard mongo maître maître blanchard binobozaki batua yambou à l'oloba toujours alternance sans alternative mais si kassika oua toujours qu'on est marquée pour chéker atchilombo ya bandeau kojwambou air bandeau kosséjé dans l'ouazaki député papa n'a ya boi a kendo kosséjé mabande a gokama ta lao beaux dans la vidéo dans la preuve c'est kassika félix tiseké de à fingy bololet martin faul le pafingy bololet peuple a rétenu nippon en 2023 martin faul loup même yépe à la garande n'embrano a politiciens moussous chanjé mais alite non pep la ebi eté président ou ya pour nankikombo dany martin faul loup madidi ou ya fingara non martin faul loup a fingar até bon bololet ou tchouep nathalie siya oua solo eté bololet et ali zobre qualificatif n'a comportement songolo il est l'oyeux peuples oua zako landa bisou naki senso nama kala nga ba partout na tchango a été été policiers congolais a besoin il ya co renforcer sur le plan il ya éthique sur le plan même il ya le linge d'ailleurs au salem au salem parce que policiers sont au koutalina yende konangai peut-être yon a ébibino bolinghi ville mingi bozalaka dans opulence nabino hawa mais pour ceux qui ne sont pas fanny la pétit peuples nabino haut siège a partie à nos féléles ya nabonbé yon yon ebisa bisou donc avant d'annanana et m rendez-vous a 백ro le 16000 à exauce le bureau de la secrétaire générale et alors le bia brot est alors oua secrétaire générale mais n'a qu'alonna neuf qui bonise à l'objet bureau du secret général eza wapie donc tout le temps du matin au soir parce que moi je me 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 la t'a fait la bia koutalina la 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 se ranger. Mais pas si je suis de la règle. Non mais si je suis d'accord Je suis d'accord. Et je suis d'accord avec moi. Mi-só situation je suis d'accord avec moi papa. Moi je suis d'accord avec moi et je suis d'accord avec moi-même. Tu n'as pas passé avec moi-même. Ce qui nous a créé pour les policiers, c'est que nous faces de mon residents. Parce que je n'y suis pas de police, parce qu'on s'est passé en personne et quand je suis d'accord avec moi. Parce que je t'es passée en personne. c'est ici l'occasion Je suis là, parce que les autorités, autorités politiques, c'est pas le billet de tout pour que ça marche. Non, il ne faut pas que ça les bougez. Parce que tout le peuple est venu dans mon bébé, ce qu'on dit. Tant que il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, qui a violé mon bébé. Mais l'article 28 de la Constitution, il y a une maman, il y a un bébé, le peuple est venu dans mon bébé. Il y a un bébé, il y a un bébé. Il y a un bébé, il y a un bébé. Merci, Maitre Blanchard, dernière question. La logique à Ticotac. Si Maitre Blanchard en dehors, il y a un nouvel élan. Il y a un SID. Il y a un parti qui est venu dans mon bébé. Il y a un parti. Il y a un parti qui est venu dans mon bébé. L'émission est terminée, mesdames, messieurs. Le rendez-vous est pris pour 20 heures, la libre opinion. Je ne sais pas si ça va être par magie de la réalisation qu'on nous remette cette émission à 15 heures maintenant ici. Je ne sais pas comment on va faire ça parce que nous étions contraints. Les affiches qui toquent au Moutassale-Lilio à Andréane Zolamé-Soumouan à moi, c'est Moutassale-Lilio-Ango. C'est vraiment impeccable. Non, mais chaque fois, dans un cas, toujours séduit, fan, il y a Moussa, les salés, ce n'est pas parce que je suis ici. Je vais reconnaître ma qualité, tout chez ma casse, ma personnelle, tout Moussa, il y a profité en direct. Félicité. RTVS 1T, il y a combien d'argent ? Je n'ai rien à RTVS 1T. Nazaline, la partie politique nouvelle est là et il n'a plus fonctionnement à RTVS 2T. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, l'émission est terminée. Nous prenons rendez-vous pour demain à 12 heures. La redivision de cette émission, vous allez la suivre correctement à nos engagements. Nous avons un pacte, vous et nous, c'est vous informer. Merci d'avoir accepté de présenter cette émission avec moi. Merci Lufrance et merci à Maître Blanchard Mongomba. Merci beaucoup. C'est la première fois que nous sommes dans le monde et que nous sommes dans le bac et que c'est professionnel et c'est très bien, merci. Merci Maître Blanchard. Prochainement, vous allez bien que vous pourrez grandir en Anglais. Demain à 12 heures. Au revoir. Merci.